Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire du mode Mars. Alors vous allez voir dans cette vidéo, il y a tous les genres de lecture, il y a du thriller, du contemporain, de la fantasy, de la science-fiction, des auteurs francophones pour la plupart, mais également quelques auteurs étrangers. Je vous présente ça tout de suite, c'est parti ! Le Roi Sombre, écrit par Oren Miller, publié chez L'Homme Sans Nombre, c'est un roman paru en 2015. Oren Miller s'est inspiré du conte de Monte Cristo, c'est une histoire de vengeance dans un univers science-fiction. Je l'ai lu, j'ai hâte de vous en reparler, j'ai trouvé qu'il était vraiment très 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 bon. On va découvrir donc Ed qui est un homme pour qui tout réussit, il a une vingtaine d'années, il a sa carrière toute faite. Un scientifique lui propose un projet énorme, mais qui va complètement tomber à l'eau lorsque Ed va se retrouver enfermé pour accusation très grave. Il va être enfermé quasiment à vie, dans une prison sur une autre planète, il va réussir à s'enfuir et son seul but dans sa vie sera de se venger de ce complot et de ceux qui l'ont mis dans cette cellule. Écho dans le temps de Pierre Bordage, c'est un petit roman inédit que je vais lire pour les oniriques qui se déroulent le week-end du 10 mars. Donc dans ce livre, on va découvrir un homme qui débarque du futur, qui va traquer trois criminels et lors de sa pourchasse, il va rencontrer une femme apparemment qui est malade. Et cette femme apparemment va guérir à proximité de cet homme venu du futur. Donc c'est un roman court que j'ai très envie de lire, j'espère le caser très rapidement. L'homme qui mis fin à l'histoire de Ken Liu, donc c'est publié chez Le Belial dans leur collection Une heure lumière. Une heure lumière, c'est une collection que j'aime beaucoup, ça va être le troisième roman de leur collection que je lis. Donc le but est de lire ce roman en à peu près une heure ou deux heures de temps. Ce sont que des récits courts souvent, ce sont des nouvelles qui ont reçu des prix, prix Hugo, prix Nebula, etc. Tous les prix fantasy. Dans ce récit, nous allons découvrir deux scientifiques qui réussissent enfin à trouver le moyen de remonter dans le temps. Chaque personne peut remonter une fois dans le temps, découvrir les secrets de l'époque. Et cette histoire va donc se dérouler entre 1936 et 1945. Je n'en sais pas plus sur l'histoire, je sais juste qu'il a eu d'excellents retours et que j'ai donc très hâte aussi de le lire et de savoir enfin quelle est donc cette histoire. La Voix des Oracles, le tome 3 et il luce d'Estelle Fay. Donc c'est un roman que j'avais déjà prévu de lire le mois dernier et que je n'ai pas réussi. Je rencontre également Estelle lors des isoniriques. J'aimerais beaucoup le lire cette semaine mais je pense que ça va être un petit peu mitigé. Ce n'est pas grave, en tout cas c'est le tome final donc je ne peux pas trop vous en parler puisque à la fin du tome 2 il y a eu un gros retournement qui fait que je me demande comment notre chère, notre chère Tia va s'en sortir dans ce tome-là et ce qu'elle va faire de son pouvoir. On est dans de la mythologie romaine, un roman fantasy et avec beaucoup de créatures mythologiques qui viennent s'intégrer dans l'univers créé par Estelle Fay avec beaucoup de naturel. C'est vraiment une trilogie que je vous recommande en tout cas. Et donc j'ai hâte et j'espère terminer ce tome 3 courant mars et pouvoir, comme je vous l'ai déjà annoncé, faire un live avec Estelle et avec les participants du Book Club et d'autres lecteurs évidemment qui ont lu la trilogie. J'ai commencé à lire Dormeur d'Emmanuel Quentin. Donc c'est un roman publié au peuple de Mu. Alors cette fois-ci on va rencontrer Frédéric qui a pour métier d'être dormeur. C'est un homme qui était sans emploi et du coup il a été embauché par le gouvernement pour faire des rêves. Il travaille avec un associé qui tous les matins va extraire son rêve et vont travailler dessus, essayer de le modifier un petit peu, en tout cas de faire quelque chose de vendable pour que certaines personnes qui ne rêvent plus achètent à ces rêveurs leurs rêves personnels et puissent à leur tour rêver. Un beau jour, Frédéric va faire des cauchemars vraiment vraiment perturbants et cela va lui faire un blocage dans son processus de rêve. Toute histoire va tourner autour de ça. On va rentrer dans un thriller et pareil Dormeur a eu de très très bonnes critiques. Donc pour l'instant de ce que j'ai lu j'ai dû lire à peu près 10-12%. Je trouve que c'est très très bien écrit. J'ai beaucoup aimé déjà dès le début du livre le système narratif dans lequel donc Emmanuel Quentin nous intègre des articles de journaux, des micro-trottoirs pour mettre en avant donc son système d'impréverie et les métiers de rêveurs. Laura Noire de Roberto Sanquet donc publié chez Scrineo. C'est une auteure française, en tout cas franco, qui habite en France donc je ne sais pas si elle est vraiment française, si c'est un nom d'emprunt ou pas. Laura Noire c'est un roman de fantasy dans lequel on va parler magie et sorcier. Ça se passe dans un futur apocalyptique. Il va y avoir un démon qui va se réveiller. Il va y avoir 13 apprentissances sorcières qui vont faire leur quête initiatique, qui vont faire leur parcours pour pouvoir devenir sorcière, on va dire certifiée. Je crois que ça tourne autour de ça. Je suis plutôt curieuse de le lire. J'ai déjà vu passer pas mal d'avis plutôt positifs sur ce roman. Mais en général avec Scrineo jusqu'à présent, je n'ai pas eu de déception. Donc je pense que je passerai également un bon moment de lecture. La vie en fuit de Martaka de Angélique Barbera. Donc c'est le roman qui vient de sortir chez Michel Laffont début février. Donc j'ai également commencé à le lire. Mais je vous avoue que le livre est tellement lourd et tellement gros que c'est plutôt mon livre nocturne on va dire. Et j'avance très lentement. Donc ici on va suivre Martaka qui se réveille à la frontière allemande, qui est complètement amnésique. Elle ne sait pas pourquoi elle est là, ce qu'elle fait là, quel est son passé, qui elle est. Elle a tout oublié. La police la retourne à sa famille. Donc là elle découvre qu'elle est mariée avec un homme et qu'elle a un enfant qui a 10 ans. Et on va remonter un petit peu sur les traces de son passé avec elle. Elle va essayer de se rappeler de ce qui s'est passé, de poser beaucoup de questions. C'est un roman plutôt en début de parcours on va dire contemplatif. Puisqu'on apprend avec elle qui elle est, ses habitudes de vie, le tempérament qu'elle avait, etc. Et voilà, je pense que petit à petit on va savoir comment elle est arrivée à la frontière allemande. Et j'espère qu'il y a un petit peu une intrigue derrière qui est assez consistante. C'est la première fois que je vais lire un roman d'Angélique Barbera. J'en ai énormément entendu parler en bien, notamment par Candy Chai. Je vous mets son lien en barre d'infos. Et voilà, ça se passe également à Annecy, principalement, donc en Haute-Savoie. Du coup c'est un petit peu mes origines. Donc je suis assez contente de retrouver cet environnement naturel. Je vous en reparle, j'espère, à la fin du mois de mars ou début avril. Là-dessus je vais également rajouter les quelques livres que j'ai pas pu lire au mois de février. Et dont je vous reparle très brièvement. Donc il y a avant tout la seconde partie des Cités des Anciens, l'Intégral 1 que je lis avec Ingrid. Il y a 102 lunes, la dystopie écrite par Charlotte Bousquet, dans lequel on découvre deux sœurs qui vont s'enfuir de leur royaume, dans lesquels les femmes sont soumises, les hommes dirigent tout. Je sais que Charlotte Bousquet met vraiment une priorité au niveau des conditions des femmes, au niveau de la liberté. Donc c'est un roman qu'il me tarde de lire, que j'ai très envie de lire, mais je n'arrive pas à trouver le temps et c'est très très frustrant. Il y a également donc Royaume Rêvé d'Adrien Thomas, c'est en plus le tome 2, je crois qu'il sort ce mois-ci, il me semble qu'il sera aux Amériques d'ailleurs. C'est à peu près tout pour ma pile à lire, je crois que j'en ai oublié un, mais c'est pas grave, c'était le roman policier de Vincent Villeminot. En tout cas je vous renvoie de toute façon à ma vidéo pile à lire du mois de février. Si vous voulez avoir plus d'idées lecture, n'hésitez pas à aller la consulter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et je vous souhaite à tous de très belles lectures. Bye ! Sous-titrage ST' 501